Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai plus de voix, mais je vais quand même vous la faire parce que j'ai monté un PC super intéressant pour un abonné en plus de ça. Donc le sujet du jour, vous l'avez certainement vu au titre de toute façon, aujourd'hui on va monter un PC gamer sans aucun câble. Pour moi c'est clairement les PC futuristes, j'en ai fait quelques-uns récemment, j'en ai d'ailleurs offert deux à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux tant qu'on y est, c'est vrai que je le dis jamais, mais pensez-y parce qu'il y a des trucs sympas là-bas, notamment sur Insta. Mais là n'est pas le sujet, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un très joli PC gamer qui est vraiment futuriste, super évolutif, super puissant, enfin super tout ce que vous voulez, super cher aussi, j'étais obligé de vous la faire mais c'est vrai parce que c'est une nouvelle technologie qui coûte assez cher, mais tout ça on va voir ça directement dans cette vidéo. Donc les amis, juste avant de commencer, pensez à laisser un gros pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et à commenter pour le référencement de la vidéo, et vraiment plus je parle, moins j'ai de voix, donc ça va être super sympa aujourd'hui. Et sinon pour les curieux, je vous mettrai bien sûr toutes les informations sur le PC du jour en description. Petite précision avant de commencer, le PC m'a été donné par Asus et Corsair, je précise que je ne suis pas payé, le PC je ne vais pas le garder parce qu'il a été offert à un abonné au moment où cette vidéo sort, donc c'est une collaboration mais personnellement pour cette vidéo aussi, je n'ai absolument rien gagné du tout, je l'avais simplement parce que je trouve ça super intéressant de vous montrer un PC comme celui-ci. Allez maintenant que tout ça est dit, on passe directement à la vidéo et pour commencer on va présenter le PC. Donc au niveau de la config de ce PC, franchement c'est un petit monstre, au niveau du processeur on est sur un i5 14600KF. La 14ème gen, elle est vraiment excellente, la 13ème l'était aussi, la 12ème était aussi bonne, mais bon, la 14ème c'est la dernière qui est vraiment surpuissante, 1x5 actuellement ça permet de faire absolument tout pour 95% des gens qui vont regarder cette vidéo. Donc ici on est sur un processeur pour vous dire qu'il y a 14 coeurs, et on aura toujours les coeurs efficient et les coeurs performance, ce qui sera très très bien pour faire du multitâche notamment. Donc voilà, très bon processeur pour un budget d'environ 300€. Ensuite au niveau de la carte mère, premier point très important, pour faire un PC sans câble apparent, on va devoir utiliser le BTF. Le BTF c'est ce qui va définir un petit peu tous les produits qui permettent de faire disparaître les câbles, donc la carte mère, le boîtier et la carte graphique notamment. Et pour ceux qui se demandent, voici à l'écran la définition de BTF pour ce qui est des composants. Alors ici, la carte mère du jour, c'est la Asus TUF Gaming Z790. Celle-ci c'est déjà la deuxième fois que je l'utilise pour un PC, déjà pour commencer parce qu'elle est très jolie, et surtout parce que des cartes mères format BTF, c'est ultra rare au moment où je tourne cette vidéo, il n'y en a presque pas. Si vous voyez cette vidéo, dans un an ou deux, il y en aura plein sur le marché, à différents prix, ce sera bien moins cher. Mais actuellement, au moment où je tourne, on est sur un budget de 330€ pour cette carte mère, qui est très belle, très complète, Wifi 7, tout ce que vous voulez, mais bon, ça restera super cher après, nouvelle technologie oblige, et bien il n'y en a presque pas en stock et forcément, ça coûte cher. Et encore au niveau du prix, ça a bien baissé, je vous le dis. Donc ça c'est pour ce qui est de la carte mère, et du coup la spécificité, c'est que tous les câbles sont présents à l'arrière. Enfin quand je dis tous les câbles, c'est tous les connecteurs. Normalement une carte mère classique, je vous en mets une à l'écran, tout ressort vers l'avant, vous le savez très bien comment ça se passe. J'ai déjà fait des centaines de montages PC comme ça, et bien là c'est totalement différent, tout est à l'arrière. Sur le papier, ça paraissait très simple, je ne sais pas pourquoi c'est pas apparu avant, mais moi je trouve que c'est une idée géniale. Ensuite pour continuer avec la suite de la configuration, pour limiter tout ce qui est câbles, bah là on est chez Corsair avec la techno IQ Link. Donc il n'y a pas que Corsair qui fait cette technologie ici, c'est la techno où les ventilateurs, on les met entre eux, et du coup ça limite totalement les câbles. Par exemple pour connecter 6 ventilateurs, j'ai besoin d'un seul câble. Et ça c'est vraiment super intéressant pour limiter, encore une fois, les câbles dans le PC. Donc là je vous parlais de ventilo, mais on est plus précisément sur le watercooling, avec le H150i Elite LCD, j'ai Corsair en version blanche, parce que le PC du jour est blanc. Donc là c'est un excellent watercooling, 254€ pour moi c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais en attendant ça reste un super produit qui refroidira extrêmement bien le processeur. Ensuite pour ce qui est des barrettes de RAM, pareil, on reste sur un esprit full white et on part sur des Corsair Dominator. Pourquoi les Dominator ? Parce qu'elles sont tout simplement plus belles. Et c'est vraiment le seul argument que j'ai à vous donner, parce que sinon il y a plein d'autres barrettes de RAM qui seront moins chères, mais celles-ci sont vraiment très jolies. Là pour le coup j'ai mis un kit en 6200MHz Casse 36, mais il y en a plein qui sont dispo, des 6430, des 6400 Casse 32, ça reste un petit peu mieux. Mais on a toujours du mal à les trouver, surtout en Dominator, donc là j'ai trouvé celui-ci à 180€ pour vous donner une échelle de prix. Ensuite pour ce qui est du SSD, alors le SSD on peut faire une énorme économie dessus, je vous le dis clairement, mais je vous montre ici celui qui a été utilisé dans la config. Et si vous êtes ric-rac en termes de budget, vous pourrez diviser le prix largement par deux. Alors ici dans cette config, on a le MP700 Pro en version 1TB qui est vendu à 204€. Il est très bien, il est très rapide, tout ce que vous voulez, mais 204€ pour moi c'est très très cher, c'est trop cher. Après voilà, pour ceux qui veulent vraiment la même config que moi, j'ai mis celui-ci. Mais sachez que par exemple, à un Crucial P3+, on l'a pour 80€, même moins. À un Samsung 990 EVO, on l'a pour 100€. Et les versions de Terra, on en a vers 130-150€, sans trop de soucis. Donc là pour moi, je vous mettrai des alternatives en description pour payer un petit peu moins cher. Ensuite on arrive directement sur l'une des pièces maîtresses, ce qui est pour moi la pièce la plus belle de ce PC, la carte graphique. Ici pour cette carte, on est sur une 4070 Ti. Super, donc déjà, le terme est compliqué. Et en plus de ça, maintenant sur ce terme, on va rajouter BTF, White OC. Alors le White, c'est parce que c'est blanc, le OC c'est parce qu'il y a un léger OC. Et le BTF, c'est la nouvelle technologie que j'ai expliqué tout à l'heure. Contrairement à une carte graphique basique, on va avoir un connecteur supplémentaire. Et c'est ici qu'on aura une différence entre une carte graphique BTF et une carte graphique classique. Sachant qu'on a quand même un câble à brancher. Bien sûr, c'est pas parce qu'on va pas le brancher sur l'avant de la carte graphique qu'on a pas à le brancher à l'arrière de la carte mère. Donc ça c'est une petite différence par rapport à d'habitude. C'est que le connecteur d'alimentation, on va pas le mettre directement sur la carte graphique. On le mettra sur la carte mère qui est connectée elle-même à la carte graphique via le nouveau connecteur sur la carte graphique. Donc voilà, fallait suivre un petit peu. Je pense qu'avec les images d'illustration, c'est compris. Mais dans tous les cas, moi pour avoir fait le montage PC deux fois, eh bien je peux vous dire que ça se passe vraiment bien. C'est très simple au niveau du montage. Et d'ailleurs, quand je vous dis que je l'ai fait deux fois, je l'ai fait pour le PC Corsair du jour. Mais je l'ai aussi fait pour le PC que j'ai fait gagner sur Instagram avec Asus. Donc voilà, pour revenir à la carte graphique, sinon au niveau des performances, je vous mettrai une estimation des perfs après. J'ai pas testé exactement ce PC-ci parce que j'avais déjà des benchmarks de 4070 Ti Super et les performances auraient été très très proches. Mais par contre, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que pour jouer en 4K ou en 1440p, c'est une carte graphique qui explose tout. Vraiment, c'est une super carte. Par contre, niveau du prix, 1074€. On peut presque avoir une 4080 Super à ce prix-là. Et 4080 Super, c'est quand même un beau step au-dessus d'une 4070 Ti Super. Après ici, on a le BTF et elle est full white. En plus de ça, elle est magnifique. Ensuite, au niveau du boîtier, le boîtier, on est chez Corsair avec le 6500X. J'avais le choix entre le 6500X et le 6500 Airflow. C'est deux nouveaux boîtiers de chez Corsair qui sont sortis très récemment. Mais le 6500X, personnellement, je le trouve incroyable. Il est vraiment très beau. C'est le premier, je crois, boîtier vraiment aquarium de chez Corsair. Et celui-ci, il est réussi. Vraiment, il est très cool parce que déjà, il est imposant. Ça, il faut le savoir. Pour moi, au niveau de la taille, c'est presque plus grand que mon Y70 Touch qui est déjà immense. Et pour vous dire au niveau, par exemple, des ventilateurs qu'on met dans le boîtier, sur le dessous, j'ai mis 3 ventilateurs en 140. Sur l'arrière, j'ai mis un ventilateur en 140. Et sur la face latérale, j'ai mis 3 ventilateurs en 120. Déjà, quand on peut caler des ventilateurs en 140 sur le dessous, c'est que c'est plutôt grand. Donc ouais, très grand boîtier, très massive, mais jolie aussi. C'est vraiment une belle pièce qui va coûter cher. Franchement, 194 euros, c'est pas donné du tout. Sachant qu'il n'y a aucun de ventilateur inclus. C'est même écrit sur la fiche technique sur Amazon, pas de ventilateur inclus. Donc, il faut bien prendre en compte que si vous voulez le même rendu visuel de ce PC, il faudra payer le boîtier 194 euros, plus des ventilateurs. Donc, il nous faut 4 ventilateurs en 140. Donc ici, si on prend les mêmes que moi, on sera à 2 x 105 euros, donc 210 euros, plus 3 ventilateurs de 120 qui vont coûter 124 euros au total. Donc, c'est pas donné, c'est vraiment pas donné en termes de design. Ça, c'est vous qui voyez. Mais sachez que si vous voulez faire le même PC que moi aujourd'hui, eh bien, ça coûtera un vrai billet en termes de design. D'ailleurs, je reviens sur un point très important. Le boîtier, il est compatible BTF. Faites attention parce que si vous souhaitez vous monter un PC en BTF, il nous faut bien sûr des composants compatibles. La carte mère, on l'a vu, la carte graphique, on l'a vu. Et par contre, le boîtier paraît très important. Il faut que ce soit compatible BTF. Sinon, vous n'aurez pas les petits trous qui sont faits pour que le boîtier est perforé à plein d'endroits pour faire passer tous les connecteurs. Et à moins d'acheter un autre boîtier plus une meuleuse et de faire tous les trois à la main, eh bien, ça ne fonctionnera pas avec n'importe quel boîtier. Donc, très important de le préciser. Dernier élément de cette configuration PC, c'est l'alimentation. Et ici, je pense que j'ai pris le Saint Graal. Vraiment, le Saint Graal ici, c'est la RM1000X de chez Corsair. Et c'est le modèle Shift. Donc là, BTF, IQ Link plus Shift, vraiment, on limite considérablement les câbles. Là, ce qui est bien avec l'alimentation du jour, c'est que tous les connecteurs sont super accessibles. Quand l'alimentation est déjà montée, ça reste très accessible. Donc ça, c'est très cool. Sinon, au niveau du prix, 185€, c'est pas donné du tout, sachant qu'un modèle 850W suffirait largement. On n'est pas du tout obligé de prendre du 1000W, c'était overkill ici. Et même pour une 4070TU Super, du 750W éventuellement, ça pourrait faire le travail. Voilà, je vous mettrai tout ça en description. Là, vous connaissez un petit peu toute la config. Et pour les curieux, maintenant, au niveau du prix, ça, c'est le prix de la configuration du jour. Et si vous voulez réduire un petit peu le prix, par exemple, avec une alimentation un peu moins overkill, un SSD un peu moins overkill en version 1TB, mais qui coûtera moins cher, eh bien, on arrivera à ce budget-là. Et bien sûr, il est totalement possible de faire le PC du jour pour beaucoup moins cher. Si, par exemple, vous prenez pas du white ni du btf. Après, là, la vidéo du jour n'a aucun intérêt, donc je vais même pas le chiffrer. Mais sachez qu'évidemment, si vous prenez une 4070Ti Super et le 14600KF, vous en aurez bien plus pour votre argent. Voilà, les amis, pour ce qui est de la présentation de la config PC du jour, là, je pense avoir fait le tour. Franchement, c'est une bête. Moi, là, je vous laisse un petit peu l'admirer. Moi, je la trouve complètement incroyable. C'est une très belle config. Je suis très content de l'avoir montée. Je suis très content aussi de l'avoir donnée à un abonné. Pour les curieux qui n'auraient pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est dans CACI. J'offre un setup gamer complet à un abonné. Et le PC, vous l'avez sous les yeux, il est juste là. Donc, je ne spoil pas la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Allez la voir. Normalement, vous allez kiffer. C'est une très belle vidéo que j'ai réalisée. Et d'ailleurs, j'en suis très content. Donc là, n'est pas le sujet, mais sachez que le PC a fini là-bas. Il est déjà plus chez moi. Bon, maintenant, vous connaissez toute la configuration de ce PC. Ce que je propose de faire, c'est de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé durant le montage du PC. Allez, c'est parti. Bon, maintenant que vous connaissez la configuration de ce PC, il est temps de vous parler des performances. Alors, les performances, ça reste une estimation parce que j'ai testé une 4070 TU Super très récemment. Et je ne me voyais pas refaire exactement les mêmes tests pour ce PC-là. Sachant qu'on était vraiment sur deux configs très proches et qu'à 4-5 FPS, on serait vraiment sur les mêmes résultats. Et vous allez voir qu'on a tellement de FPS que ça, ce n'est pas du tout un souci. Donc, ce PC, je l'ai testé en 1440p comme en 2160p, plus précisément en 4K. Et du coup, pour commencer, sur Call of. Call of, je suis parti en multijoueur. Je l'ai réglé en 1440p en ultra sans le DLSS. Et j'ai obtenu une moyenne de 188 FPS. C'est très très bien. Ensuite, sur CSS, un jeu qui est devenu assez gourmand depuis la refonte graphique. Eh bien, ici, en 4K, on aura 136 FPS de moyenne avec les graphissements très élevés, ce qui est le maximum sur ce jeu. Ensuite, sur Cyberpunk 2077. Là, c'est plus compliqué. En 1440p en ultra avec le raytracing qui est activé et le DLSS qui est activé en qualité, on aura 135 FPS de moyenne. Si on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci en 4K, on aura environ 61 FPS de moyenne. On aura une belle différence entre les deux. Par contre, dans les deux cas, le jeu est magnifique, il est au maximum et ça tourne super bien. Ensuite, sur Forza Motorsport. Motorsport, c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources également. En 1440p en ultra avec le raytracing qui est activé lui aussi et au maximum, on aura 85 FPS de moyenne. Et en 4K, on aura 70 FPS de moyenne. Là, ça sera très bien dans tous les cas. Ensuite, sur God of War, God of War en 1440p en ultra, 126 FPS de moyenne et en 4K, même réglage, 85 FPS de moyenne. Maintenant, un jeu plus gourmand mais qui tourne très bien avec les dernières RTX, Microsoft Light Simulator. Sur ce jeu en ultra avec le DLSS qui est bien évidemment activé parce qu'avec le DLSS 3, on a beaucoup plus de FPS qu'avant. On aura ici en 1440p ultra, 178 FPS de moyenne. En 4K avec les mêmes réglages, on aura cette fois-ci 118 FPS de moyenne. Maintenant, pour Rocket League, alors je devais quand même le tester en 4K évidemment, 336 FPS de moyenne. C'est largement suffisant. Pensez à bloquer votre écran à 240 FPS, ce sera suffisant. Maintenant, un jeu beaucoup plus gourmand, Red Dead Redemption 2 en ultra, en 1440p avec l'API Vulcan qui est activé. On aura 133 FPS de moyenne, c'est très bien pour y jouer dans de très bonnes conditions. Et en 4K, on aura 88 FPS de moyenne dans les mêmes réglages. On a encore quelques jeux parce que oui, j'ai fait beaucoup de tests. Sur GTA V, GTA, je l'ai directement mis en 4K. Je l'ai mis en très élevé avec le MSA en x2. J'ai activé tous les graphismes avancés également et on aura ici une moyenne de 110 FPS. En 4K, c'est top. Quelques jeux maintenant pour finir sur Fortnite. Fortnite en 4K encore une fois. Je l'ai réglé en compétitif au niveau des graphismes et j'ai obtenu 589 FPS de moyenne. Sachant que Fortnite, ça dépend énormément de où vous êtes dans la map, de ce que vous faites et de la zone. Par contre, dans tous les cas, évidemment, ça tournera avec d'excellentes conditions. Et maintenant, des petits jeux pour terminer tranquillement. Sur Valorant en 4K avec tous les graphismes à fond 439 FPS de moyenne. Sur Rainbow Six en Ultra, 133 FPS de moyenne en 4K. Pour finir, Minecraft avec des shaders 140 FPS avec un jeu qui sera magnifique en 4K. Et pour les shaders, c'était Complémentary Shaders avec un Face Full et Optifine. Et si on désactive les shaders, par curiosité, on avait 700 FPS de moyenne tout en étant en mode survie. Donc voici les amis pour ce qui est des tests. C'est monstrueux, vraiment c'est un monstre de guerre. C'est la 4070 Ti Super, elle tourne très très bien. Elle est malheureusement mal placée en termes de prix. Après, là, pour le modèle BTF, on parle même pas de positionnement tarifaire. Parce que dans tous les cas, si on prend du white ou du BTF ou les deux, c'est encore pire. Eh bien, on n'aura jamais le bon rapport performance-prix. Ça coûtera forcément toujours plus cher. Mais au moins ici, vous avez vu qu'on a un PC magnifique. Un PC qui n'a pas de câbles apparents. Un PC qui est full white. Un PC qui tourne tous les jeux à fond la caisse en 1440p ou même en 4K. Et donc moi, je suis quand même content de vous avoir fait cette vidéo. C'est vraiment une vidéo bonus qui n'était pas du tout prévue. Mais je pense que ce PC valait le détour. Donc j'espère que ça vous aura plu les amis. Je vous mets toutes les infos en description. C'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde !